Princesse Kate Middleton a annoncé en mars être atteinte d'un cancer, sa belle-sœur Meghan Markle lançait sa nouvelle marque, American Riviera Orchard. Une entreprise de lifestyle avec des confitures, de l'épicerie fine et même des biscuits pour chiens. Lors du coup d'envoi de la marque, seul un logo et une vidéo promotionnelle avaient été dévoilés. Avant qu'un site fasse également son apparition, vide à l'exception d'un bouton pour souscrire à une newsletter. La duchesse de Sussex n'a pas donné plus d'informations jusqu'à ce qu'elle envoie à une cinquantaine d'influenceurs des pots de confiture de fraises. Un coup de com' qui ressemble plutôt à un coup d'épée dans l'eau. Interrogée en exclusivité par The Mirror, le commentateur royal Richard Fitzwilliam a déclaré « La marque de Meghan, American Riviera Orchard, n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les célébrités lorsqu'elle a envoyé 50 échantillons de confiture de fraises à des influenceurs en mars. Elle a obtenu très peu d'approbations. » Nouveau rebondissement le samedi 14 juin. La femme de Harry a offert de la confiture et des biscuits pour chiens à l'effigie de American Riviera Orchard à Ignacio Figueras, un joueur de polo et ami proche du prince Harry. C'est lui qui a partagé sur son compte Instagram une photo des produits en question. Le timing du lancement de la marque américaine Riviera Orchard soulève des questions intéressantes. Meghan Markle semble-t-elle tout faire pour attirer l'attention sur elle ? La coïncidence de la nouvelle apparition de sa marque au moment où Kate Middleton fait sa première apparition officielle depuis mars lors du Trooping the Colour peut sembler délibérée. En effet, la duchesse de Sussex est apparue souriante et radieuse lors de la cérémonie en l'honneur du roi, Trooping the Colour, le samedi 14 juin. Richard Fitzwilliam ne cache pas son opinion sur l'attitude de la belle-sœur du prince William. Selon lui, le lancement de deux autres produits, la confiture de framboise et les biscuits pour chiens, le même jour que la cérémonie des couleurs, témoigne d'une approche naïve du marketing. Les journalistes surveillent de près les actions de la famille royale, et cette synchronisation pourrait être perçue comme une tentative de voler la vedette à Kate. Quant à Nacho Figueras, l'ami de Harry qui joue au polo, il a reçu des pots de confiture et des biscuits pour chiens américains Riviera Orchard et a partagé des photos sur son compte Instagram. Certains pourraient interpréter la framboise comme un symbole de l'attitude controversée des Sussex envers la famille royale. Cependant, le fait que le pot mentionne deux sur deux laisse penser que Meghan devrait peut-être adopter une approche plus audacieuse pour que sa marque réussisse.